Ça c'est la presse, mais je ne fais pas c'est la presse, s'il vous plaît, je suis journaliste comme toi. Bonjour Seydoux, on vous salue tous, et au nom de la coalition, son coprésident, à mon nom propre, la dina de la coalition, j'ai qu'à vous exprimer notre satisfaction à être aujourd'hui à Seydoux, mais je vous remercie aussi et surtout pour votre mobilisation, hier jusqu'à 2h du matin, vous étiez, d'après ce qu'on nous a raconté, des milliers et des milliers à nous attendre ici à Seydoux. Malheureusement, les imprédures du calendrier ont négativement impacté sur la journée d'hier. Nous nous l'avons dit qu'il était très tôt à Seydoux, mais il y a eu un accident, après le meeting de Bignonna, qui a entraîné des blessures qui vont de légères blessures à des blessures graves, à 17 ans. Il a fallu se rendre donc à l'hôpital, prendre les informations et surtout assister un temps soit peu ces blessures. Cela a impacté sur le calendrier. Nous n'avions pu quitter Ziegenchor que vers 15 heures, et cela a impacté surtout le reste de la journée. Aujourd'hui, nous avions l'intention de faire de la région de Seydoux, et particulièrement les deux départements qui nous restaient, le département de Bounkiri et le département de Seydoux. Mais ce matin, une mauvaise nouvelle, une triste nouvelle nous est parvenue. Nous informons du décès de l'un des militants qui était victime de l'accident, militant du nom de Aruna Djedjou. C'était un militant actif du parti, un militant actif de la cause patriotique qui fonde notre combat. C'est un militant déterminé, qui avait, avec d'autres militants, qui s'étaient cotisés eux-mêmes, pour prendre le transport par l'allocation d'un minibus et pour se rendre au meeting de Ziegenchor. Il est tombé, au retour de ce meeting, donc il est tombé en service politique de la cause que nous défendons. C'était un père de famille, qui a laissé des enfants et une épouse en état de grossesse avancé. Nous nous devons donc de nous incliner face à cette tragédie et le directeur national à Dakar, en concertation avec nous-mêmes et beaucoup d'autres acteurs, a décidé de suspendre la campagne pour la journée d'aujourd'hui. C'est dommage que ça coïncide avec l'étape du Sijou, qui est une étape extrêmement importante pour nous, comme toutes les étapes du pays, mais singulièrement comme toutes les étapes du sud du pays. Je sais que vous saurez transmettre nos émotions et notre tristesse à toute la population saidoise et je sais que cette population saura comprendre que dans un contexte pareil, la morale ne nous permet pas, et notre conscience, de continuer comme si de rien n'était. Il y a des choses beaucoup plus importantes que tout dans la vie, et la vie humaine en fait partie. Nous avons décidé donc de suspendre et de ne dérouler que quelques activités incompressibles, j'allais dire, puisque les engagements avaient été pris avec les autorités religieuses. La caravane allégée va se rendre sans sonorisation, sans musique et sans bruit, va rendre visite à ces autorités religieuses, solliciter leurs prières pour le défunt, déjà, solliciter leurs prières pour nous, mais solliciter leurs prières surtout pour le Sénégal. J'espère en tout cas que les militants et les militantes, et je suis même sûr que les militants et les militantes comprennent la situation, l'acceptent puisqu'ils sont aussi bien concernés que nous, et seront transmettre à la population, aux populations du département du Sénégal, les réels fondements de cette réorganisation de la campagne, ici dans le département du Sénégal. Merci beaucoup. pour cette réorganisation de la campagne, nous sommes tous les méritants de la campagne, ce qui nous soutient tous les éléments de l' 주� corruption. Nous sommes tous les éléments de l'aise, et nous sommes tous les éléments de l'emm gone. et nous sommes tous les candidats de l'Oise. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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